Le Gêne ! Quoi? Eugène, Eugène, Eugène ! Ouh la la ! Bonjour, je m'appelle Ben et cette semaine je vous présente Eugène. J'ai 22 ans et je travaille au centre image à Montbéliard et je reçois Eugène chez ma mère à Grand Charmant. Sachant que Grand Charmant n'est pas câblé, elle le reçoit par les ondes hertziennes. Le câble passe sous terre et les ondes hertziennes passent d'antenne à antenne. Eugène a deux moyens de diffusion pour que vous le recevez chez vous. Par le câble donc sous terre, par les ondes hertziennes donc en l'air d'antenne à antenne. Je vous parle, je vous parle de tout ça parce que cette semaine Eugène, je vous dis, je vous dis tout ça parce que cette semaine c'est le sujet, je vous dis tout ça parce que c'est le sujet de cette semaine. Je vous dis tout ça parce que justement c'est le sujet de cette semaine. Donc Eugène cette semaine a été voir Monsieur Spohn-Villeroy, directeur du câble, et l'autre Monsieur Bourquin, qui s'occupe du réseau hertzien. Ces deux personnes qui vous permettent de recevoir Eugène chez vous vous expliquent comment ça marche. La télé, c'est super, chouette, ça enlève le vide de la tête. Qui est là ? Bon ben je m'appelle Patrick Bourquin, je suis de Beaucourt, je suis commerçant à Beaucourt également et puis c'est depuis ici, depuis mon sous-sol là, que démarrent les émissions en herziens des émissions de Eugène quoi. Donc Jean-Luc Spohn-Villeroy, je suis le gérant et directeur de téléservices qui exploite le réseau câblé de Belfort et Montbéliard et les communes environnantes. J'ai 32 ans, je suis un salarié de la Compagnie Générale des Eaux, détaché dans ce métier de la télévision par câble depuis 5 ans. Et je m'occupe avec plaisir, j'ai découvert avec plaisir ce métier qui me change un petit peu de la distribution d'eau, qui est en tout cas un métier beaucoup plus axé sur la communication et je suis physiquement installé sur Belfort depuis 2 ans, 2 ans et demi. Bon, là on est dans la station de tête du réseau herzien, comme c'est provisoire et que c'est à l'état expérimental, c'est pour ça qu'il y a des fils un peu partout et puis que c'est tout à fait expérimental, puisque pratiquement plutôt de la recherche en télévision herzienne qu'un truc définitif. Donc quand ce sera définitif, les studios seront quand même beaucoup mieux équipés avec un autre type de matériel. Mais normalement la qualité d'image chez le téléspectateur est quand même appréciable. Moi je m'appelle Gabriel Moutonnet, je suis responsable technique chez Téléservice, le réseau câblé de l'air urbaine, Belfort-Montbéiard et les communes environnantes, 22 communes au total. Et je vais vous présenter ici la tête de réseau de Téléservice. C'est d'ici que par toutes les images que les abonnés au réseau câblé peuvent recevoir. Donc sur le toit de ce bâtiment sont implantées diverses paraboles pour capter divers satellites et diffuser les programmes. Sur les quatre as, autour des quatre as, un grand mât avec toutes les antennes herziennes. Et tout est démodulé, tout est démodulé ici, contrôlé et ensuite expédié sur le réseau, en travers les rues, sur le réseau France Télécom, chez nos collègues qui se chargent de véhiculer les images. Alors le principe de la diffusion herzienne, ça remonte à peu près il y a trois ans avec la création par différentes municipalités du pays de Montbéiard d'installer des émetteurs pour la 5, la 6 et puis la chaîne sportive à l'époque. Alors c'était les municipalités d'Empire-les-Bois, de Seloncourt, Saint-Hippolyte, Maté, Mandeur également, Exencourt. Alors toutes ces municipalités se sont équipées d'émetteurs pour recevoir la 5 et la 6 par satellite et les rediffuser en herzien, ce qui permettait aux habitants de ces municipalités de recevoir la 5 à l'époque, devenue Arte maintenant et puis M6, avec une simple antenne. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ça fait longtemps qu'on fait de la télévision locale à Beaucourt, par l'intermédiaire de Télé-Sud et puis bien avant, c'est-à-dire en 1976, par l'intermédiaire d'une télé locale qu'on appelait CBB, puisque c'est tout à fait expérimental. C'était tout au début d'un réseau câblé qui existait à Beaucourt et puis nous avons pensé que ce serait bien d'avoir une télé locale qui serait diffusée sur le pays de Montbéliard. Donc nous avons relié tous les émetteurs entre eux, enfin une partie des émetteurs pour l'instant, et puis on peut diffuser maintenant des créations du pays de Montbéliard, c'est-à-dire Eugène en tournée et d'autres émissions qui sont créées par des gens du pays de Montbéliard. Bien, on va parler peut-être un petit peu plus d'Eugène. Donc toutes les semaines, une collaboratrice d'Eugène nous apporte les cassettes, qui contiennent les images, c'est Gisèle qui nous apporte les cassettes. On les contrôle rapidement, voir si elles sont bien enregistrées. En principe, il n'y a jamais de problème. Et on les rentre dans cette machine qui est un diffuseur automatique, qui est composé d'un, comme au début, donc on va parler déjà des magnétoscopes de diffusion. Voici, par exemple, cette semaine, les cassettes que l'on diffuse, qui sont rangées dans un magasin et puis qui peut contenir jusqu'à 80 cassettes. Donc on peut diffuser des programmes très importants. Ça, ce sont les deux cassettes d'Eugène, ça ? Eugène, voilà. En ce moment, on diffuse Eugène, c'est tout, avec ce robot. Donc pour les diffuser à une heure bien précise, on renseigne un petit micro-ordinateur PC sur lequel on donne les renseignements sur les horaires de diffusion de gènes et qui, automatiquement, va commander un bras manipulateur, va chercher la cassette, les cassettes, et les ranger dans les magnétoscopes et les faire démarrer aux heures voulues. Et ensuite, donc, on envoie ça sur le canal mosaïque du réseau câblé. Le canal mosaïque, c'est un canal sur lequel l'image du canal mosaïque est composée de 16 images, comme vous pouvez le voir, qui reprennent tous les programmes qu'on diffuse sur le réseau. Alors, bien sûr, on n'est pas très riches. C'est vraiment la télé la moins riche, la plus pauvre du monde. Mais enfin, disons qu'on y arrive quand même. On a une diffusion qui se fait en 8 mm en iBrand. Oui, enfin, le principe, c'est que la vidéo qui est retransmise par ce caméscope à iBrand est retransmise en UHF et après part sur un autre émetteur qui se trouve à peu près à 500 m 1 km d'ici. Et c'est depuis cet émetteur que tout est diffusé après sur différents émetteurs du pays de Montbéliard en voie aérienne. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre la cassette d'Eugène en route. C'est pas indirect ? Non, on va couper deux secondes Eurosport. Alors, nous avons Eurosport actuellement comme moyen de diffusion. C'est-à-dire, on a Eurosport qui est diffusé. Mais ceci, c'est provisoire puisque Eurosport va être codé dans très peu de temps. Donc, il ne sera plus diffusé. Donc, pour diffuser Eugène, il suffit de mettre en route la cassette. Donc là, elle est en pause, top départ. Et après, il y a une commutation qui se produit. Donc là, Eugène est diffusé sur le réseau. Avec son son, voilà. Donc là, vous avez commuté... Là, on a coupé Eurosport. Bon, c'est lundi après-midi, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui regardent. Mais on diffuse Eugène. On ne va pas recouper longtemps, on va remettre Eurosport. C'est juste une démonstration. C'est une démonstration, quoi. Et là, on bascule Eurosport. Voilà le principe, quoi. Et sur ce canal, également, on diffuse d'autres informations qui sont les programmes du câble. Rapidement, en cinq minutes, on présente les programmes de la soirée. Donc, environ toutes les heures. Moins cinq. Et moins cinq pour pouvoir permettre d'avoir Eugène, également, à l'heure pile. Le télétexte, je ne sais pas si on peut le voir. Alors, ce télétexte-là est fait avec un Amiga 600, avec un traitement de dessin. On peut peut-être voir dessus. Alors, il y a différentes pages qui sont diffusées. Des pages d'information, par exemple. Et qui sont diffusées en permanence. Alors, vous avez déjà pu vous en découvrir le contenu à certaines heures. C'est-à-dire, avant la diffusion d'Eugène ou après, il y avait ces images de télétexte qui sont diffusées, quoi. Alors, les municipalités nous envoient des fax. Soit des fax ou soit des lettres avec des informations à retransmettre. Et puis, nous les faisons en dessin, quoi, directement en infographie. Alors, ça arrive de faire de la publicité. Là, on a de la publicité pour un électricien de Dampierre. On a de la publicité aussi pour les électriciens de Beaucourt. Pour le magasin JTM à Beaucourt. Enfin, il arrive aussi d'avoir des informations écrites et différentes publicités, quoi. Il y a un marché publicitaire, peut-être, à ouvrir. Il y a peut-être un créneau à utiliser, quoi. Au niveau information, au niveau publicité. Là, il y a une publicité pour la foire à la brocante, à Dampierre-les-Bois. C'est réactualisé, pratiquement, toutes les semaines, tous les jours même. Il y a des informations qui arrivent fréquemment, quoi. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore établi de prix, puisqu'on ne sait pas exactement ce que donnera cette chaîne locale. À l'heure actuelle, c'est vraiment dérisoire. C'est vraiment le temps qu'on passe, quoi. C'est de l'ordre de 100 francs, quoi. Pour une publicité qui va être diffusée pendant une semaine. Alors, qu'est-ce que le câble ? Le câble, c'est avant tout un moyen technique pour diffuser un très grand nombre de chaînes de télévision. Ou plus exactement des images, qui, le plus souvent, sont des chaînes de télévision. Alors, pourquoi a-t-on eu besoin de ce moyen technique ? Parce que la plupart des chaînes de télévision sont diffusées selon un mode dit en hertzien. C'est-à-dire par des ondes émises à partir d'un émetteur. Et que pour des problèmes techniques, que l'on ne va pas aborder pour le moins ici, il se trouve que ces fréquences, ces ondes, sont limitées en nombre. Et donc, au-delà d'une dizaine, d'une douzaine de chaînes émises en hertzien, il y a des difficultés réelles à installer d'autres fréquences, enfin à utiliser d'autres fréquences. Alors, sur Belfort, Montbéliard et les environs, nous diffusons 19 chaînes dans un basique, qui est complétée par un certain nombre de chaînes en option et qui sont deux chaînes cinéma. Donc, 21 chaînes diffusées sur Belfort et Montbéliard. Alors, en France, les télélocales se sont développées surtout par le câble. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Eh bien, par le câble, c'est bien. D'ailleurs, nous avions un réseau câblé à l'époque, enfin, qui existe toujours sur Bocourt et qui marchait très, très bien. Le problème, c'est qu'il a du mal de s'étendre le câble et il n'est pas partout. Donc, la télélocale ou le système de diffusion que j'ai en mettant la 5 et la 6, ça permet d'un seul coup d'avoir une ville qui peut être équipée en attendant le câble, bien entendu, puisque le câble n'apporte pas les mêmes services. Vous avez des réseaux câblés avec 30 programmes qu'on ne pourra jamais avoir en herzien. Il y a un programme local et deux chaînes herziennes, c'est un maximum puisqu'il n'y a pas de fréquence disponible en nombre indéterminé au niveau des fréquences herziennes. Mais disons qu'un avantage d'avoir ce système-là, c'est de pouvoir montrer aux gens qu'il existe d'autres programmes et plus tard, si le câble s'installe, pourquoi pas se câbler. Le câble est diffusé sur le câble dans le pays de Montbéliard, c'est-à-dire à Montbéliard et à Belfort. Et là, nous n'avons pas d'émetteurs qui arrosent Montbéliard et Montbéliard. Donc, nous arrosons Mandeleur qui va prochainement peut-être être câblé d'ici 3 ou 4 ans peut-être. Il y a Seloncourt qui sera à peu près câblé aussi dans 3 ou 4 ans. Ce n'est pas vraiment une concurrence au câble puisque le câble n'existe pas dans ces coins-là. C'est complémentaire et ça permet en plus de découvrir des chaînes qui sont diffusées sur le câble. Également, ça peut faire une publicité pour le câble de savoir qu'il existe d'autres programmes, qu'il n'y a pas que TF1, TN2, FR3 ou d'autres programmes spécifiques. Ils savent qu'il y a d'autres programmes. Le fait d'avoir fait découvrir Eurosport, par exemple, ces derniers mois, c'est une chaîne qui plaît pas mal aux gens, donc elle est diffusée sur le câble en clair. Donc je pense que le jour où le câble passera, les gens pourront peut-être se câbler si le câble y a. Mais en attendant, on sait qu'il y a Eurosport, on sait que ça existe. Les gens, je crois que s'ils ne savaient pas que ça existait, on ne peut pas vendre un produit sans savoir ce que c'est. Donc 21 chaînes diffusées sur Belfort et Montbéliard. Est-ce que sur ces 21 chaînes, nous comptons Eugène ? Dans mon calcul tel que je l'ai fait, probablement que je l'ai oublié. Donc pourquoi je l'ai oublié ? Parce que Eugène n'est probablement pas encore une chaîne sur laquelle nous avons accès, si vous voulez, à une communication ou une commercialisation extrêmement importante. Comme toute nouvelle chaîne, une chaîne a besoin d'asseoir un petit peu sa notoriété. Et avant de commercialiser une chaîne, il faut que cette chaîne soit relativement connue du public. Ce n'est pas tellement notre métier, finalement, de faire découvrir des nouvelles chaînes ou de promouvoir des nouvelles chaînes. Notre métier, nous avons un rôle de diffuseur, de véhiculer un nombre important de chaînes. Et donc notre métier, c'est surtout de pouvoir offrir techniquement la possibilité à un certain nombre de foyers qui le réclament, de recevoir les chaînes qu'ils ont envie de regarder. Donc le jour où il y aura une demande très forte pour recevoir Eugène, à ce moment-là, peut-être que la notoriété d'Eugène sera extrêmement forte. Et à ce moment-là, nous nous battrons et nous commercialiserons sur le nom d'Eugène. Tant que cette demande, je dirais, très forte n'existe pas encore, c'est un petit peu plus difficile pour nous de commercialiser sur Eugène. Et il faut reconnaître que nos vendeurs, nos conseillers, placent davantage ou parlent davantage ou développent davantage les arguments du câble en choisissant des chaînes comme Eurosport qui ne passent que du sport, qu'en parlant d'Eugène. Mais c'est une chose qui, selon moi, devrait évoluer parce que je pense que Eugène remplit une mission importante qui est une mission de chaîne locale. Et les réseaux câblés se développeront également à partir de chaînes locales. les foyers, enfin, les habitants d'une région, moi-même, vous-même, on a besoin de se voir, peut-être à la télévision, mais on a surtout besoin d'entendre parler de son quartier, de sa ville, de sa rue, parce que ça fait partie de nous-mêmes. C'est une forme, finalement, ça nous rassure un petit peu de voir que d'autres personnes s'intéressent à ses propres centres d'intérêt de la vie de tous les jours. Pour une télé locale qui existe, elle peut tourner soit sous forme de subventions, ce qui est difficile à avoir. Ça peut être rentable par la publicité. Et puis, là, c'est une télé locale qui est vraiment pas chère. On peut dire que c'est la télé locale la moins chère du monde, au niveau de la diffusion. Parce qu'on arrive à diffuser sur 14 000 foyers pour 150 000 francs. Ce qui représente à peu près le prix d'une chaîne sur un réseau câblé. Ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est qu'un réseau câblé, et en tout cas celui de Belfort-Montbéliard et des communes environnantes, est un réseau totalement financé sur des fonds privés. Et dans ce genre de situation, il est clair que pour qu'un entrepreneur comme nous investissions des sommes importantes, il faut qu'un jour ou l'autre, on y trouve une certaine rentabilité financière. Donc aujourd'hui, après je dirais une volonté très marquée du gouvernement français dans les années 82, 83, 84, de développer les réseaux câblés. Et cette volonté a été marquée par des investissements faits par l'État. On est passé à un régime de libre concurrence. On est passé à un régime où les opérateurs privés ont pu investir. Et dans ce cas-là, les opérateurs privés, ils investissent, que si un jour ils font du business et si un jour ils récupèrent leur mise. Donc le développement du câble passe par des études de marché et par la validation qu'en câblant tel ou tel commune, en câblant tel ou tel quartier, un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura suffisamment d'abonnés pour rembourser les investissements qui ont été faits. On câble en priorité les zones qui nous paraissent les plus sensibles, les plus intéressées par les produits du câble. Dès qu'on fait de la télévision, ça coûte très cher. Personne ne se rend compte que la télévision est payante. Au fond, jusqu'à présent, on appuyait sur le bouton 1, on avait TF1, on ne se posait pas de questions, c'était gratuit, on payait sa redevance, sans savoir d'ailleurs à quoi bien correspond la redevance. Et effectivement, aujourd'hui, on découvre que la télévision est payante. Donc la télévision ne va vivre que si des foyers décident de la payer. Et à votre avis, qui devrait contrôler ce qui passe ? Est-ce qu'il y a des gens qui devraient... Ce qu'on appelle l'équipe éditoriale, ça devrait être qui, à votre avis ? Il peut y avoir une administration quelconque qui pourrait regarder les programmes qui vont être diffusés avec une grille de programmes. Ce serait normal d'ailleurs, que ce ne soit pas... qu'il n'y passe pas n'importe quoi, n'importe comment, ça c'est sûr. Je pense qu'il devrait y avoir, je ne sais pas moi, une association quelconque de diffusion. Il peut y avoir les communes, bien entendu. C'est sûr qu'on ne pouvait pas passer une émission, par exemple, je ne sais pas moi, des émissions politiques qui pourraient... qui peuvent être gênants pour une commune ou pour une autre. Ça devrait être entièrement... Mais je ne pense pas qu'il faudrait que ce soit géré par une seule commune. Il faudrait que ce soit géré par un groupe de communes, de téléspectateurs, qu'on sache quoi passer, quoi. Une chaîne de télévision ne peut pas, selon moi, être complètement financée peut-être par des élus ou par un pouvoir politique. Pour la raison suivante, c'est que très probablement, elle se ferait très vite accusée de partialité. En ce qui concerne plus particulièrement Télé 10 2000, cet argument est un peu moins fort ou ce choix est un peu différent, compte tenu qu'on regroupe 22 collectivités locales qui, sans être un secret pour tout le monde, enfin, ce n'est pas un secret, regroupent des sensibilités politiques extrêmement différentes. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait une certaine pluralité, je dirais, de l'information et des sujets traités. Mais, en tout état de cause, je ne conçois pas que cette chaîne puisse être fabriquée par, je dirais, un service communication d'une des villes. Elle doit, à mon avis, impérativement être fabriquée et sous-traitée par une entité à part, par une entité tiers, qui serait choisie ou retenue uniquement sur ses compétences techniques, ou ses compétences en matière de télévision. C'est ça qui est important. Bon, le financement, il doit être trouvé par celui qui a, enfin, la chaîne doit être financée par celui qui trouve un intérêt fondamental à ce que cette chaîne existe. Et, en l'occurrence, les élus, là, peuvent avoir un intérêt, pour le compte de leur population, à montrer une chaîne locale. Parce que, parce que je crois qu'il y a une demande réelle de la population locale d'avoir sa propre chaîne de télévision locale. Donc, ça peut être une demande politique, ça peut être une réponse politique à une volonté exprimée par les citoyens. Mais je pense qu'il ne serait pas inintéressant qu'il y ait quand même des partenaires ou des entreprises extérieures qui aident au financement ou qui aient une cote-part de financement. Et bien, après avoir vu la tête de réseau pour la diffusion, nous allons maintenant nous rendre au premier émetteur qui se trouve à peu près à un kilomètre d'ici. Et là, on va directement à l'émetteur des chambres d'insonniers, ça s'appelle. Quand je me promène, enfin, quand je me dépannage dans le pays de Montbéliard, je contrôle toujours le signal des émetteurs pour voir si ça fonctionne toujours bien. Et en plus, pour contrôler les zones de réception. C'est-à-dire que si ça marche dans la voiture, ça marche automatiquement sur le toit. Bon, nous sommes ici au secteur des chambres d'insonniers. C'est toujours à beaucoup. C'est pratiquement une zone très élevée de beaucoup qui permet, avec ces bâtiments collectifs, d'avoir un point géographique vraiment très appréciable pour la diffusion de la chaîne herzienne. Et c'est depuis ici également qu'est diffusée la chaîne 5 et 6 sur l'Empire-les-Bois. Et bien là, on va au septième étage. Et c'est là que se trouvent l'émetteur. Alors là, c'est le pylône d'émission. On peut dire le numéro 1, puisque c'est depuis celui-ci que partent les émissions de gènes. Alors pour la 5 et la 6, il y a une parabole de réception satellite qui est ici, pour Arte et M6. Comme si vous la voyez. Alors cette parabole, le signal est démodulé et ensuite il est envoyé tout au-dessus en UHF sur les panneaux d'émission, en même temps que gènes. Elle diffuse dans un canal spécial l'émission de gènes sur Mondeur. Et à Mondeur, il y a un autre émetteur un peu dans le type de celui-ci, qui diffuse sur le pays de Montbéliard. Alors, depuis cet émetteur-là, il y a des panneaux qui sont dirigés sur les villes de l'Empierre, alors qu'on peut voir là. Il y a Grand Charmont qui se trouve dans le fond là-bas, les vieux Charmont, ainsi qu'une partie du pays de Montbéliard. Et puis, il y a aussi les villes de Bourogne. Enfin, toutes les villes qui sont sur l'image, ceux qui peuvent reconnaître leur maison sur l'image, c'est difficile parce que le temps a été un peu couvert, peuvent recevoir les émissions de gènes. Là également, on peut voir Fèche-l'Église. Alors, depuis là, on voit Fèche-l'Église qui est arrosée par les émissions de gènes uniquement, d'Eurosport. Et également, juste derrière le bois, il y a DEL. Alors DEL n'est pas tout à fait encore arrosé, il n'y a qu'une partie de DEL qui est arrosée. On pense plus tard faire un émetteur sur DEL qui permettrait d'avoir, en attendant le câble, la 5, la 6 et puis gènes, quoi. Je suis secrétaire, j'occupe les fonctions... Bon, je m'occupe de la facturation des collectifs, de la comptabilité, des salaires du personnel et je suis la secrétaire du directeur et de son adjoint. Pour moi, une télé locale, c'est de mettre en valeur tous les éléments d'une région. Les éléments, je ne sais pas, par exemple, tout ce qui est industrie, mettre en valeur les industries de la région, les habitudes des habitants, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment de parler de la localité, de la région proprement dite, quoi. Alors Élimoncourt, normalement, on doit faire un autre émetteur pour reprendre l'émetteur de pistons courts, pour relier la chaîne locale en même temps que la 5 et la 6. C'est un truc, un projet qui doit se discuter au conseil municipal. habituellement, on peut aller jusqu'à l'émetteur, mais là, comme c'est... le terrain n'est pas tellement praticable, on va y aller à pied. Voilà. Bon, eh bien... Je vous laisse descendre. Ouais, OK. On peut très bien avoir une très bonne image ici et puis à 2 km de là, on ne peut rien avoir du tout. S'il nous manque 10 dB, par exemple, on veut avoir une portée de 2 km, on a plus qu'une portée de 500 mètres. un signal de... 92 dB, bon, c'est déjà un maximum parce qu'on est tout près de l'émetteur. Alors, je m'appelle Laurent Conter, je suis chef des ventes. Alors, je ne sais pas qui je dois regarder. Si c'est... D'accord. De toute façon, est-ce que... OK. Et, euh... je m'occupe de... de recruter des vendeurs. Et, euh... Aussi, il m'arrive d'aller sur le terrain. Voilà. Alors, aller sur le terrain, c'est aller au-devant des gens. C'est-à-dire aller chez tout le monde. On va dans tous les types de quartiers. Les quartiers qui sont riches, les quartiers qui sont pauvres. Et on propose le service du câble. Alors là, on est au printemps, ça va bien. Mais en hiver, habituellement, quand on a une panne... Enfin, c'est pas souvent des pannes qu'on a en hiver, mais on doit souvent déneiger la parabole. Parce que comme on capte un signal par satellite, la parabole, eh bien, il faut enlever la neige. Sinon, ça ne marche plus. Alors, dès qu'il neige, et puis qu'on voit qu'il n'y a plus de signal, eh bien, on vient ici. Alors, des fois, on vient en même temps contrôler le signal. Alors, on prend une petite luge. Parce qu'il faut remonter jusqu'à l'émetteur là-bas. Et puis, on... on se promène avec la luge et puis tout le matériel dedans, quoi. C'est sûr, les émetteurs se trouvent pas... Ça arrive qu'on a mis des... qu'on mette des émetteurs qui sont dans les centres-villes. C'est le cas, notamment, à Andelnan, où il est sur la mairie. À Froideval, il se trouve sur un château d'eau. Et puis, autrement, il se trouve souvent dans la nature, comme ici. Il nous arrive de dire qu'il y a la télé locale. On s'en sert de temps en temps. La réaction des gens, c'est un peu un sourire amusé. C'est-à-dire, tiens, une surprise. Euh... Mais c'est pas du tout quelque chose contre lequel... Enfin... Ils sont pas du tout contre, quoi. Ils sont pas du tout contre. Bon. Voilà ce que je peux dire, quoi. Sur... Mais les gens sont pas au courant. Bon, il y en a certains qui ont entendu parler d'Eugène dans les journaux, mais c'est... C'est toujours... Parce que les gens, ce qu'ils disent, ils l'oublient. Et quand il y a un article sur Eugène dans les journaux, si on en parle le lendemain, il arrive que les gens nous disent OK, oui, j'ai vu ça dans les journaux. Si c'est 15 jours après, les gens oublient, hein. Les bonnes choses ou les mauvaises choses, les gens oublient. Alors, nous sommes à... Asseloncourt, au lieu dit, la ferme du Vremont. Alors, c'est un émetteur qui a été installé par la municipalité de Asseloncourt il y a à peu près deux ans. Donc, à l'époque, il y avait l'A5, M6, et puis Télésport. Maintenant, c'est devenu Arte, M6 toujours, et puis Eurosport pour encore un certain temps, et puis la Télégène. C'est sur le terrain d'un paysan et c'était... C'est un morceau de terrain qui avait été acheté par la municipalité afin de pouvoir construire cet émetteur. Le site avait été choisi en fonction de la situation géographique de Soloncourt, qui est très vallonné. Et c'est de cet endroit-là qu'on peut arroser pratiquement avec un seul émetteur toute la ville de Soloncourt, enfin, une grande partie de la ville de Soloncourt. On a installé ça en plein hiver il y a deux ans. Il faisait moins cinq. Bon, enfin, il fallait mettre ça en route avant Noël. Et puis, c'était... Le jour avant Noël, c'était en route. Et vous avez Odincourt également qui est arrosé. C'est-à-dire, cet émetteur-là couvre une partie de Odincourt. Une partie seulement, puisque la puissance a été volontairement réduite pour pas arroser Odincourt. Il suffirait d'avoir un accord de la ville de Odincourt pour arroser une bonne partie de la ville. Et ils pourraient retrouver M6, La5, Arte, Eurosport et Téléogène. Ben, la ville de Odincourt, à l'époque, était inscrite à un plan câble. Et puis, bon, je ne sais plus si ça a échoué ou quoi. Donc, il ne fallait pas faire trop de concurrence au câble. Donc, on n'a pas arrosé la ville de Dacour, quoi. Et en même temps, une partie de Montpellier. Enfin, il y a quand même une partie de Dacour qui capte nos émissions. Travaillant dans une société de deux câbles qui propose des chaînes multiples, je vais dire une chose, plus il y en a mieux au sport, ça ne veut pas dire que la télé locale va m'intéresser moins personnellement. Mais de toute façon, elle aura premièrement le mérite d'exister. Et deuxièmement, ça apportera un choix supplémentaire pour une personne qui veut regarder la télé locale. Voilà. Toutes les émissions que font une télé locale, que ce soit Eugène ou pas, ne seront pas nécessairement bonnes. Tout ce qui passe sur TF1 n'est pas nécessairement bon, mais il y a peut-être des émissions sur TF1 qui sont bonnes. Et je pense que sur Eugène, il peut y avoir des émissions qui peuvent peut-être me plaire. Bon, maintenant, la difficulté, c'est savoir quand est-ce que ça passe, savoir quel type d'émissions c'est. Et en termes de communication, les grandes chaînes TF1, Antenne 2, FR3 ont tous les supports des journaux, de télé, que vous, vous n'avez pas. Et là, ça pose un problème. Moi, j'ai pas l'habitude, personnellement, j'ai pas l'habitude de regarder les programmes de télé sur le journal, que ça soit l'Est ou que ça soit, j'ai pas l'habitude. Ça me va pas. Et voilà. Mais maintenant, une télé locale, si FR3 disparaissait, ça me gênerait. Parce que c'est une télé locale, FR3. Pour moi, c'est un peu plus grand que local, c'est régional, mais c'est du même... ça me gênerait. Si FR3 disparaissait, ça me gênerait. Parce que, bah, connaître ce qui se passe à Besançon, à Montbéliard, à Belfort, bah, ça peut être sans pain. Alors, ce champ, en ce moment, ça va, il est libre, mais habituellement, il y a des vaches. Alors, un coup, on est venu avec un... un apprenti, il y a une vache... Il y avait une vache folle, enfin, il y avait une vache qui était un peu excitée. Je sais pas si c'est le fait de nous voir en blouse et tout. Elle commençait à nous charger un peu. Il a fallu qu'on court à toute vitesse avec le matériel. Enfin, ça, c'est des... c'est des petits détails, hein. Il y a des autres émetteurs, des fois, on a des... On a trouvé des sangliers, pas mondeurs, on a eu des sangliers qui tournaient autour de l'émetteur, qu'on était au-dessus. Bon, enfin, ils étaient pas trop méchants, on a pu partir quand même. Alors, un coup, on a eu un petit problème technique qui était pas trop, trop grave en soi. C'est-à-dire qu'on avait une coupure de service sur Arte et puis M6. Et souvent, le soir et à la même heure, on avait carrément des petits points qui apparaissaient sur l'image comme une perte de signal satellite. Bon, on a mesuré, on a changé la tête, on a changé le démodulateur, on pensait que c'était des pannes électroniques. Et finalement, on s'est aperçu avec le temps que c'était une araignée qui s'était située dans le guide d'onde et puis que la journée ne bougeait pas. Et le soir, on allait se balader devant les récepteurs du guide d'onde satellite. Et c'est depuis qu'on a eu cette araignée, il n'y a plus de problème. Une fois où on a eu la foudre qui est descendue carrément sur l'émetteur, malgré les protections, pratiquement tout avait explosé. On a eu un problème, c'est une grue qui nous a cassé un haut banc. Donc on a le pylône qui est tout tordu qu'il faudra bientôt changer. Le risque qu'on peut avoir, c'est un arbre qui s'arrache puis qui va se balancer dedans. Et là, tout dégringole. C'est un métier plein de risques ? C'est sûr qu'il y a des risques, mais c'est une passion. Je ne sais pas ce qu'il filme. Il y a 18 salariés dans l'entreprise, dont le gérant. Ça fait pas mal, donc vous avez un directeur adjoint. Disons, outre le gérant, vous avez un directeur adjoint et une secrétaire, qu'on a aperçu tout à l'heure. Il y a un responsable technique et trois techniciens. Vous avez trois gestionnaires d'abonnés. Et vous avez une équipe commerciale composée de huit personnes, un chef des ventes et sept conseillers. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 18. On est trois employés. J'ai un technicien qui s'occupe de la technique d'épanage. On fait aussi de la vente de télé et il faut assurer le service à prévente. Et puis j'ai mon épouse qui fait la vente au magasin. Oui, je suis Madame Bourquin, donc je suis au magasin. Je suis surtout là pour seconder mon mari parce qu'un commerce, c'est très prenant. autrement, bon, je m'occupe de la comptabilité, de télé-équipement. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Nous-mêmes qui fait les émetteurs, les installations de paraboles également. C'est sûr que c'est prenant et il va falloir bientôt qu'on pense à rembaucher quelqu'un. Voilà, donc on a fait pratiquement une bonne partie des émetteurs de la ville du pays de Montbéliard. On a fait Maté, Mandeur, Seloncourt, Arcey aussi, d'Empire-les-Bois, Saint-Hypolite. Avec Saint-Hypolite également, on a fait un émetteur au-dessus d'un bloc HLM. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait encore ? Il y en a encore quelques autres. Mais il y avait encore plein d'autres municipalités qui étaient intéressées. Et du fait qu'il n'y a plus la 5, c'était un peu le marché porteur la 5. Donc maintenant, ça va peut-être démarrer avec la télé locale. Parce que la télé locale, je crois que c'est un plus. Les gens pourraient peut-être asser un émetteur pour la télé locale. Il y a beaucoup de petits villages autour de Beaucourt. Ou ici, même à Érimoncourt. Je crois que c'est prévu de refaire un émetteur. La municipalité de Seloncourt et d'Érimoncourt se sont mis d'accord pour recréer un autre émetteur sur Érimoncourt. Donc, ils pourront bientôt capter aux jeunes. On a aujourd'hui entre 3 500 et 4 000 foyers qui regardent la télévision grâce aux câbles. Ce sont des foyers, pour l'essentiel, qui sont abonnés au service de l'antenne. Et puis, il y a un peu plus de 2 000 foyers, 2 200, qui sont abonnés au BASIC, c'est-à-dire à ces fameux 19 chaînes. Donc, aujourd'hui, plus de 4 000 foyers reçoivent le gêne. Depuis l'émetteur de Mandeurs, avec le cas de 66, par exemple, on couvre facilement 10 000 foyers à peu près, entre Valentinier, Aoudaincourt, un peu le pays de Montbéliard. Il y a sur Mandeurs, fait chez l'église aussi, dans Pierre-Lébois, qu'on couvre au niveau des émetteurs. Et puis, si l'on couvre. Je ne peux jamais mesurer, ce serait un sondage à faire, mais, je ne sais pas, il faut compter peut-être entre 10 000 et 15 000 foyers à peu près. Mais ça peut s'agrandir, puisqu'il suffit d'augmenter les puissances, et là, on a 11 retours d'un cours au pays de Montbéliard depuis ici. Et sur Mandeurs, c'est pareil, si on augmente la puissance, on couvre vraiment tout le pays de Montbéliard. Donc, je m'appelle Valérie Perrin, je suis gestionnaire d'abonnés. Je travaille depuis un an à Téléservice. Autre que la gestion des abonnés, je m'occupe de la gestion des logements. C'est-à-dire, j'entre dans l'ordinateur les logements de Belfort, Montbéliard, enfin, les logements du site. C'est un travail très, très intéressant. Et donc, je m'occupe aussi de l'accueil clientèle. C'est intéressant, pour une fois qu'on a une télévision locale. Et puis, je regarde toutes les semaines, en fait. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les personnes qu'on connaît, des gens qu'on connaît. La dernière fois, vous aviez fait sur la maladie. C'était, par exemple, la maladie, sur des personnes, donc, de Belfort ou Montbéliard, des personnes qu'on connaît. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il y a à Belfort ou à Montbéliard. Et c'est intéressant de découvrir aussi d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Je l'ai regardé ici, le premier. Donc, j'ai découvert cette chaîne. Et c'est vrai que ça m'a plu de voir des personnes dans la rue, même la ville de Belfort, la ville de Montbéliard. C'est quand même agréable de pouvoir voir l'endroit où on habite, les gens que l'on connaît. Et c'est dommage que j'ai une sarrête parce que ça me plaisait bien. Alors, pour l'avenir, c'est pour vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Eh bien, pour l'avenir, c'est que cette expérience se poursuive. C'est quand même intéressant de voir une chaîne locale dans le pays de Montbéliard. Je pense que ça plaît à beaucoup de gens. On est quand même bientôt en 2000. Aux Etats-Unis, ils ont 90 chaînes. En Italie, ils ont plein de chaînes. En France, on a un peu les parents pauvres de la télévision. C'est quand même dommage de ne pas avoir de télévision locale. Alors que c'est possible, techniquement. Il s'appelle Eugène. Regardez-le, Eugène. Nous vous rappelons que vous recevez Eugène sur le câble dans les villes de Montbéliard, Belfort, Iricourt. Nous vous rappelons que vous recevez aussi Eugène par le réseau RSIEN dans les villes de Daudincourt, Valentinier, Seloncourt, Mandeur, Dampierre-les-Bois, Beaucourt, Fêche-l'Église, Bouronne, Dalles et Blamont. Bonjour, en direct différé des bureaux de Eugène. Nous allons vous expliquer comment ça marche. Petit 1, réunion l'équipe. Dans 5 minutes. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites cette semaine ? J'avais une idée, c'était de faire une émission sur la voiture. Ah oui ? Non, 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 c'est là, il y a trop de voitures à l'âge. Oh non, il faut faire quelque chose de triste. Il y en a même des choses comme ça. Si tu passes sur la voiture, il y a des accidents. Alors, il y a des accidentés, ça peut être... Il y a pas beaucoup de trucs tristes. On ne voyait pas le rapport, mais il y a le cirque russe qui fait ça. Ah, c'est bien ? Non, non, c'est naze. Le cirque, c'est naze. Attends, vous pourrez faire un truc sur les handicapés, hein ? Oh non ! Ah, tu rigoles ? Ouais, d'accord, on fait des handicapés. Et si on faisait une rubrique en cliquant ? Ouais, ouais, ouais ! Et si voilà, aspect un parcours ! Moi, je vais juste faire une idée, c'est un truc sur la danse. Ah, c'est bien, oui. Un recortage, danses modernes, contemporaines ? Non, non, on fait un truc sur les guéchottes, pas la danse contemporaine. Danses contemporaines, c'est naze. Ah, non, il y a l'ordre de la tradition, on voudrait mieux un truc moderne, je vous rappelle ? Ouais, d'accord, je vous rappelle. Et science des démissions, c'est qui parle de gênes, hein ? Comment commencer le gêne ? Ah ouais ? Comment vous parlez ? Comment vous parlez ? Comment vous parlez ? Ah, on irait par Spoonville-Roi, et puis... Et voilà, on va voir Monsieur Bouff. OK, ça roule ! Petit 2, Gisèle Chabert reçoit des coups de fil, passe des coups de fil, capitale d'une importance locale. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était Léogène. Oui, madame Germaine Bâton. Oui, bonjour. Vous vous rappelez pour le gala, c'est ça ? Oui. Le gala des majorettes ? Le 18 mai, c'est ça. D'accord. Donc ça a toujours lieu le 18 mai ? Oui. On avait dit 20 heures, ça vous convient ? C'est ça, oui. D'accord. Alors le rendez-vous, c'est à quel endroit déjà ? À la Polyvalente à Soloncourt. À la Polyvalente à Soloncourt, d'accord, pas de problème. L'équipe sera là ? Oui, donc ce sera une petite équipe, comme je l'ai déjà dit, deux personnes. Oui. Un cadreur et un preneur de son. D'accord. Donc ils seront là un peu avant pour préparer le matériel. Oui. Et donc vous passerez l'annonce pour le gala qui a lieu la semaine d'après. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie. C'est moi. Au revoir. Madame. Petit 3, en bas dans les studios, l'équipe est sur le point de partir. Dernier préparatif, vérification du matériel, tout y est. En route. Voum. 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 Petit 4, arrivez sur les lieux de tournage. Ni une, ni deux, les images sont dans la boîte. Vite ! Petit 5, la grande réalisatrice Marie Monte l'émission Je vous remercie de l'eau et je vous remercie de l'eau Je vous remercie de l'initiative Petit 6, la grande réalisatrice Marie Monte l'émission Petit 6, après toutes ces pérégrinations L'émission de Gênes est remise au câble et au RCA Salut ! Les heures de diffusion pour le câble et pour le RCA ne sont pas les mêmes L'heure de diffusion sur les câbles le lundi est de 16h à 17h30 De 12h à 13h30 Le mardi Le mercredi de 13h30 à 15h Le jeudi de 9h à 10h30 Le vendredi de 22h à 23h30 Le samedi de 22h à 23h30 Le dimanche de 18h à 19h30 Sur les réseaux RCA, le lundi la diffusion est de 16h à 17h30 Les rédiffusions sont de 12h à 13h30 Le mardi, le vendredi de 22h Non, je recommence sur le réseau RCA Sur le réseau Vous n'avez pas fait le réseau RCA En plus du réseau câblé et du réseau RCA Vous avez l'occasion de voir ou de revoir Eugène au centre d'art de plaisanterie à Montbéliard à l'hôtel Sponec Tous les jours à 15h C'est nouveau et allez-y Je vous signale la création du KCL Comité cathodique local Qu'est-ce que le KCL ? Une réunion de gens qui soutiennent la télévision locale Eugène a besoin de vos soutiens Alors écrivez-lui pour que Eugène continue à exister Si vous trouvez que la télévision locale c'est important C'est le moment de lui écrire Alors écrivez Eugène 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 la télé locale ? Est-ce que vous recevez la télé ? Sur Eurosport ? Sur Eurosport, oui bien sûr Oui, 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 ça c'est un fait, je l'ai D'ailleurs j'ai vu un reportage dernièrement Quand est-ce... Il a déjà passé au moins 3 fois Avec le petit grand-père, l'artisan de Valentigny Et l'artuteur de couteau là J'ai vu tout ça Oui, et puis, mais ce qu'il y a c'est que Il ne faut pas trop le ramener, voyez-vous Il ne faut pas le ramener trop souvent dans la semaine Il faudrait pouvoir diversifier avec un, par exemple, ce métier Donc de cet affûteur Puis trouver autre chose sur l'agriculture, l'horticulture, sur les fleurs Ça c'est quelque chose de formidable C'est quelque chose qu'on prévoit et puis qu'on aime Parce que vous savez dans la télévision, ce qui manque beaucoup Puis aussi bien dans la région que dans d'autres secteurs C'est la région elle-même Les gens ne connaissent pas la région Vous pouvez dire ce que vous voudrez, mais vous allez vous parler aux gens de sources du Lison Ils ne savent pas ce que c'est Vous parlez aux gens des sources de Lalou, là c'est un peu mieux Les sources du Dou, où c'est ? Mais personne ne sait où ça se tient Montez seulement au Belvédère à Mondeur, montez au Miche à Montbéliard, montez au-dessus des rimes de, 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 je ne me trompe pas, de Vendoncourt Vous avez des sites merveilleux, vous avez des films à faire, là Parce que je me permets un peu de dire, parce que je fais un petit peu de vidéos, un petit peu aussi Mais c'est formidable, vous avez des coins où les gens pourraient, ça les intéresse Souvenez-vous d'une émission, je me rappelle, c'était dans les années, je ne peux pas dire de bêtises, mais dans les années 54, 55, 56 Où la date se diffusait d'un village d'un clocher à l'autre, tous les vendredis soir C'était la vie d'un pays Alors, tout ce qui se faisait dans le pays, aussi bien artisanat, aussi bien le travail d'une petite usine, les travaux de la terre, le jardinage, tout ça, tout y passait Et puis, la semaine, euh, la semaine dite, on disait d'un clocher à l'autre, donc, la semaine prochaine, vous aurez le village de, euh, de, euh, de Riquville, ou de Ribauville, ou n'importe, bien sûr, il y a des villages Mais à Mondeur, vous avez beaucoup, vous avez des animations formidables, mais on n'est pas assez suivis, vous voyez, dans ces choses-là Vous êtes au courant que Eugène, c'est le même programme toute la semaine, et chaque semaine, ça change ? Non, ça change pas, parce que trois fois je l'ai regardé, les trois fois c'était le même grand-père avec ses couteaux C'est parce que c'était la même semaine ? Peut-être On, on change chaque semaine ? Oui, peut-être Et pendant toute la semaine, c'est le même programme ? Oui, oui, c'est le même programme Mais, moi, ce qui m'intéresse, je suis un gars de la nature Je veux aller me promener au bord du Douc, qui est ici, à 150 mètres, je veux rester une demi-heure, trois quarts d'heure à regarder cette rivière Aussi bien en amont qu'en aval, c'est formidable, vous avez des vues splendides, là Vous avez la vue, si vous montez juste au-dessus de Mondeur, sur tout ce qui est le coin du pont, Mondeur, Valentinier D'un côté, après vous retournez de l'autre côté au Béliard, vous avez Marté, jusqu'à Bourguignon, Pond-de-Royde Alors, puisqu'on y fait un Mondeur Avez-vous déjà entendu ? Dans une émission, qu'elle soit FR3 ou d'abord, je veux pas faire de concurrence Mais, on dirait qu'il n'y a que, à faire toi, il n'y a que Besançon Ils ont fait un studio à Montbéliard, pourquoi ? Je n'en sais rien Ça ne me regarde pas, puis je veux pas le savoir Mais je ne vois rien de Montbéliard, juste quand il y a des élections Mais combien de belles choses il y a à voir dans toute la région Combien de gens qui savent travailler maintenant Malheureusement, il y en a qui sont disparus auxquels j'aurais bien voulu faire participer justement à cette émission Tel que, un de mes cousins qui travaillait de ses mains Il faisait des choses superbes, c'était magnifique, parce qu'il faisait tout en bois Et il n'a jamais été menuisier de sa vie Mais si vous avez vu, c'était quelque chose de magnifique Il a fait quelques expositions Le lendemain de son exposition, il est disparu, c'est dommage Parce que ça, c'est un type qui était formidable Puis après, vous avez des animations Je vous en parle d'animations, pourquoi ? Parce que je suis en ancien théâtre Depuis l'âge de 12 ans, j'ai joué du théâtre La photo que vous avez derrière vous, là au-dessus Qui dit, écoute, la maison, le barbiller, c'est pas pour rien Le barbiller, j'ai commencé à faire le barbiller dans la crèche Vous savez, la crèche comptoise J'avais 16 ans, en 1943 Parce que je fais toujours partie, je suis toujours fondateur avec M. Collomb La diffusion artistique régionale du pays de Mouvell-Yard, ce qu'on appelle la DER Donc vous pensez qu'une télévision locale, elle a sa place ici ? Ou dans la région ? Oui Mais c'est ce qui manque Elle n'a pas rien que sa place, c'est ce qui manque Parce que vous avez, bien sûr, vous me direz, quand on déplace du matériel Il faut se déplacer du monde, il faut déplacer du matériel Mais c'est ce qui nous manque, le dimanche, vous avez, par exemple, des choses que je vais voir C'est rien, ça n'a l'air de rien Et pourtant, Dieu sait si ça a de l'importance Quand on vous fait, par exemple, visiter des anciennes choses, des anciennes pierres, des vieilles maisons Vous avez une maison à Mondeur, je veux passer, si, je vous cite le nom Chez Guigon, chez M. Guigon, qui habite dans la rue de La Fontaine Allez voir cette maison, vous avez jusqu'à l'entrée de la porte de la cave, c'est un tonneau Il faut voir cette maison, comme elle a été remodelée par des gens de leurs mains C'est pas fait par des artisans ou quoi que ce soit C'est magnifique et c'est une des plus vieilles maisons de Mondeur Alors tout ça, toutes ces vieilles choses, moi ça m'intéresse Vous voyez, le superflu des films, par exemple, que vous passez Je regarde un film parce qu'il faut s'occuper un peu d'esprit Mais autrement, moi ce qui m'intéresse, c'est le terroir, c'est ce qu'on y fait C'est la région, le village d'abord, puis après la région D'accord, alors ça c'est ce que vous aimeriez voir Et ce que vous avez vu alors sur Eugène ? Oui, bien sûr, quand on l'écoute pour la première fois On dit, ben c'est bien, tiens, voilà, au moins, sur Valentinier Il y a quelque chose, on s'occupe des gens, hein, on s'en occupe, c'est bien Mais bien sûr, après je l'ai repris, je retombe sur le même La semaine dernière, enfin, la troisième fois, je retombe sur le même J'ai dit, ça c'est un manque de moyens ou bien... Vous avez vu qu'une seule émission, non ? Oh non, j'en ai vu d'autres ! Mais alors, surtout, faites-nous de la nature, faites-nous ce qu'on fait Faites-moi voir un tracteur qui aborde la terre Faites-moi voir un gars qui sème son champ Faites-nous voir des beaux petits cours d'eau Faites-nous voir la nature qui pousse les fleurs, là, c'est magnifique Allez voir les cerisiers quand ils seront fleuris au-dessus Entre Vendoncourt et Montbouton Mais c'est quelque chose d'incroyable Pourtant, vous êtes tout près, monsieur C'est quelque chose d'un... Moi, je monte exprès pour les voir Je monte à Montbouton pour voir la vallée, là, quand les cerisiers sont fleuris Parce que c'est une chose unique dans la région Vous voulez pas voir ça ailleurs que là Parce que les cerisiers sont dispersés comme un mondeur Il y en a ici, il y en a là Tandis que là-bas, c'est un tapis de fleurs Et vous dites que vous faites un peu de vidéos aussi ? Oh ben je filme, oui, je suis en train de faire tout un coin Mondeur, carrément, depuis Vers-le-Pont jusqu'en bas Pour le moment, l'année dernière, en automne, j'ai arrêté vers la Fraternelle Quand ils démolissaient le... Ben oui, quand ils ont démoli le bistrot sur la place Chez Grisé, enseignement Le premier cinéma qu'il y a eu dans le pays de Montbéliard Le premier cinéma Il y avait des autocars PLM, qu'on a appelé dans ce temps-là C'était monsieur Leichen qui était le chauffeur, le Paul Eh bien, il faisait un service régulier de Montbéliard à Mondeur Pour que les Montbéliards viennent au cinéma à Mondeur Et ça s'appelait la salle Grisé Cinéma Il y avait tout de suite à peu près la place de mettre 150 chaises Et je pourrais vous dire qu'il y a eu par exemple à Beaulieu, cet an dernier La Pastourelle, avec les chanteurs de Port-en-Truy qui sont venus Qui ont donné un concert Je l'ai filmé en entier Bien sûr, je n'ai pas les moyens que vous avez Mais je dis, je suis content d'avoir pu faire ce film Et les gens me réclament une cassette Alors je suis très ennuyé parce que je ne sais plus les faire Avec le matériel que j'ai, je ne vais pas plus loin Elle se fait chier en 70, dans le régiment de l'Empereur Oui, c'est ça Ah oui, on la sait aussi Puis le « Révisetons mes moineux climènes » Vous savez ce que ça veut dire ? « Rappelle-toi ou ma bonne amie » Là, climène, c'était l'ami « Révisetons mes moineux climènes » « De ce montant que vous étiez sans sabbat » Oui, mais je ne vous dis que ça parce que je ne peux pas vous la chanter maintenant « Et ça veut dire quoi ? » « Alors rappelle-toi ma bonne amie Que quand nous allions à l'école sans sabots Dans ce temps-là, il n'y avait qu'un région Dans ce temps-là, il n'y avait qu'une région Il n'y avait qu'un maître De nos 10 choses, c'était à la plus folle De nos filles, c'était toi la plus folle Il t'aimait au Dieu Je t'aimais déjà Mais il révisait ton « Mami, rappelle-toi » Chez Eugène, tout reste encore à faire Alors vous recevez la télévision locale Eugène Qu'en pensez-vous ? Très bien, ça va On voit à peu près ce qui se passe dans le coin Tout ça, c'est bien Vous suivez souvent les émissions Eugène ? Oui, chaque fois qu'il y en a une Je la regarde Chaque fois que je tombe dessus, il y en a une Je regarde sur le journal Puis des fois c'est marqué Mais je les regarde, oui Donc vous appréciez ? Oui, mais il faudrait qu'un peu dans le secteur Dans Fêche-Église, il faudrait Vous passez un peu dans le secteur Un peu plus d'émissions sur le secteur ? Un peu plus d'émissions sur le secteur, oui C'est très bien, j'aime bien Les émissions sont bien Ça change un petit peu Il faudrait plus de choses sur les alentours Sur toutes les alentours de beaucoup Vous suivez toutes les émissions de Eugène ? Presque toutes, oui Comme elles sont diffusées plusieurs fois Quand on les rate une fois, on recommence une autre fois Donc vous appréciez ? Oui, j'aime bien C'est une bonne chose Que pensez-vous du contenu des émissions ? Je pense que vous suivez régulièrement les émissions d'Eugène Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis de temps en temps Je trouve que c'est intéressant Je regarde, oui, il n'y a pas de problème Mais c'est dommage que ce ne soit pas assez localisé C'est pas assez localisé C'est-à-dire localisé ? Vous préférez que ce soit sur Dampierre ? Oui, c'est pas assez local J'ai déjà appris deux, trois, plusieurs fois la chaîne Ça parle de Montbéliard, ça parle de Brognard Dampierre, Beaucourt, enfin tout le secteur quoi Tout ce qui touche localement quoi Il y a beaucoup de monde qui pourrait nous répondre La télé Eugène, je peux effectivement prendre la chaîne chez moi là Vous êtes sur Beaucourt ? Je suis sur Beaucourt, je suis à l'extrême sud de Beaucourt Si je peux prendre Oui Ce que je pense d'Eugène Vous regardez de temps en temps ? Alors je regarde vraiment, vraiment de temps en temps oui Parce que j'ai pas tellement de temps de regarder la télé Et puis ça m'arrive effectivement de regarder Eugène Et sinon dans l'ensemble, qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin si vous avez des suggestions à faire C'est-à-dire, est-ce que vous voudriez que ça change ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait comme changement ? Au niveau de la télé Eugène ? Oui Bah je pense que c'est une chaîne du Pays de Montbéliard Oui c'est ça, c'est bon, des infos locales C'est une bonne chose qu'on puisse être plus branchés sur Montbéliard que Belfort Parce qu'on fait plus partie du Pays de Montbéliard que de Belfort C'est mon idée, je suis pas le seul à décider Je me sens plus proche de Dampierre, par exemple, que d'Andelan, Belfort ou Jéromanie moi D'accord, bah merci beaucoup Qu'est-ce qui me plaît le plus sur Eugène, c'est le générique C'est comment les sujets sont traités Quels sujets, par exemple, j'ai apprécié personnellement le générique du Best Of Donc, après il y a eu quoi ? Donc, l'émission présentée par le jeune étudiant du BTS du Viette Avec Marie comme fond Donc, j'ai pas eu le plaisir de voir l'émission du présent En fait l'émission sur Jean-Cranmer, j'ai pas eu l'occasion de le voir Donc, oui, sur l'amour, oui, l'amour avec Marie, la jeune présentatrice J'ai aimé comment ça a été traité Donc, je revois tout ça en fait Qu'est-ce que tu détestes pour Eugène ? Pouette, 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 pouette Eugène s'arrête en juin, c'est bien dommage J'aurais bien voulu que ça continue J'espère qu'à la rentrée, on retrouvera toute l'équipe dynamique d'Eugène Si vous voulez que Eugène continue, envoyez vos lettres de soutien On me dit pas que la caméra, elle tourne là Amis câblés, amis de la télé Amis d'Eugène, bonjour C'est une fois de plus les infos locales de Eugène Et c'est pour tout de suite, et ça tremble là Le 5 mai, Bibliothèque de Montbéliard à 17h Rencontre avec l'écrivain Roselyne Bertin Roselyne Bertin est professeure à Éthupes Elle a édité à compte d'auteurs il y a quelques mois un roman La Feuillaison, dont l'action se passe dans le petit village Hauts-de-Saunois de Lomont Elle présentera et dédicacera son livre Des élèves de son collège liront des passages du roman Pour des renseignements, téléphones et de l'écrivain 81, 95, 45, 46 Le 8 mai à Montbéliard La salle polyvalente dès 16h30 Dans le cadre des fêtes du 200ème Le pays de Montbéliard chante Avec le groupe Rézéda Formation musicale regroupant Plusieurs centaines de chanteurs Musiciens et danseurs du pays de Montbéliard La fête se poursuivra avec une soirée de gala Avec les formants Location à l'office du tourisme Mais il y a une annonce Bonsoir, Jacques Lovoisier de l'association Rézéda Et je crois que ce soir Je suis particulièrement heureux A la fois de présenter l'association Rézéda Et puis d'annoncer le concert Et la grosse manifestation Que nous allons avoir à l'occasion du 8 mai Et qui se passera à la Halle Polyvalente A Montbéliard Et à l'occasion des 20 ans Du groupe de Rézéda Très succinctement Je voudrais vous rappeler que l'association Rézéda Est née à 11 novembre 1973 Et que de fil en aiguille De petite chorale Elle est devenue une association très importante Qui regroupe actuellement plus de 120 personnes Dans cette association A la fois se côtoient des musiciens Il y en a une vingtaine disons Des gens d'un âge certain Tel que le mien Qui font partie des Rézéda Des ados Qu'on appelle des Rézéda Et puis des troubadours Qui dansent merveilleusement bien Donc qui font partie de la chorégraphie du spectacle Et puis des petits Les Rézéda Qui sont un groupe relativement important Le 8 mai Nous allons fêter nos vingt ans Et nous allons le fêter A la fois dans le cadre Du 200ème anniversaire Du pays de Montbéliard Et puis bien sûr Dans le cadre des vingt ans de Rézéda Parce que vingt ans ça se fête Je n'ai pas précisé Que la manifestation Tout le pays de Montbéliard Chante se faisait De 16h30 à 18h30 Et à partir de 20h30 Rézéda Va fêter ses vingt ans d'anniversaire Et il le fera Au travers de vingt titres différents Et puis avec des Des lumières différentes Avec un décor différent De 20h30 à 22h On aura donc Rézéda Qui chantera De 22h30 De 22h à 23h30 Autant pour moi Nous allons recevoir un groupe Qui est fort connu Et qui est aimé C'est les Forpens De 22h à 23h30 Ils chanteront Et à 23h30 Il y aura La grande nuit dansante Qui va faire donc Qui va faire Qui va finir Si vous voulez En apothéose Le 20ème anniversaire Du pays de Montbéliard Voilà Je crois que Ce qui est important Je veux dire C'est que On invite tous les gens De la population Du pays de Montbéliard A venir chanter avec nous Et voilà Je crois que Rézéda Va fêter ses vingt ans D'une manière Dynamique Et puis Je crois qu'il faut le marquer Un jour Mon père Je te vois sortir le soir À ton âge Il y a les chauds Qu'un garçon doit savoir Les filles du ciel Les filles du ciel C'est parce que Tu crois Elles sont Dans les filles du ciel Et les filles du ciel Comme je le dis Comme je le dis A la mort Je lui dis Un beau 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 Le 8 mai à Montbéliard À l'atelier des Môles De Montbéliard À 20h30 On pourra voir Un concert De groupe Scarfest C'est un groupe de ska Qui vient de Paris Et en première partie Un groupe Montbéliardais Gangsters All Stars Le 9 mai Au pied des gouttes Salon automobile Organisé par L'ASAPM Association des sports automobiles Du pays de Montbéliard Qui dépend de la Fédération Française Du sport automobile Quatrième slalom automobile De Montbéliard Circuit du pied des gouttes À partir de 9h Du 10 au 14 mai À la Halle Polyvalente de Montbéliard Championnat UNSS C'est-à-dire Union Nationale Des Sports Scolaires De Basket Téléphone 81 90 41 24 À Rougeaucourt Le 7 mai à partir de 21h Grand Gala de Catch International Téléphone 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 92 91 92 31 95 Ce Gala de Catch comprendra 4 combats Dont un féminin Entre temps il y aura bien sûr de l'animation par les gymnastes du club de la danse acrobatique et de la musculation pendant les entr'actes Le premier match qui va donc opposer J.P. Ouragan Champion canadien de 115 kg Contre Guy Renaud dit le Panzer 92 kg C'est un match d'acrobate et de voltigeur Le deuxième match Michel Baudouin Champion de Belgique 115 kg Contre le masque de fer dit l'invincible 130 kg C'est un personnage qui combat avec un masque de 5 kg sur la tête Autrement dit c'est un spectacle à ne pas manquer Un match de poids lourd Le troisième combat opposera Nelly Margot Donc ce sera par conséquent un combat féminin Nelly Margot Championne suédoise de 1 mètre 80 Grande sportive puisqu'elle pratique de nombreuses disciplines contre Nikki Hard surnommée la tigresse du ring Le quatrième match opposera Claude Rocca et Gino Rossini champion d'Italie 89 kg Contre Indio Apache 95 kg C'est donc un champion canadien Et Daniel Bucard dit le docteur Furi qui est en fait le régional de l'étape puisque Daniel Bucard est originaire du territoire de Belfort et je peux vous dire que le connaissant de très très bien très près c'est un merveilleux lutteur par conséquent ce sera certainement un combat de voltigeurs également un spectacle donc par conséquent à ne pas manquer à Badeuvel le 7 mai salle des fêtes à 20h30 concert de l'harmonie téléphone 81 93 07 88 à Nommet le 7 mai à la salle polyvalente à 20h30 concert de la batterie fanfare du personnel des automobiles Peugeot concert de l'orchestre de l'école de musique de Sochaux concert du quintet de cuivre 3 plus 2 formation jazz de Franche-Comté téléphone 81 94 10 68 demandez monsieur et madame Zemp à ce long cours les 8 et 9 mai à la salle polyvalente salon de la passion organisé par les pompiers alors l'aventure a commencé il y a environ 7 ans lorsque notre ancien chef de centre qui s'appelle Michel Bideau a eu une passion assez extraordinaire c'est à dire il faisait des maquettes réduites de notre caserne actuellement et on a relayé la passion de notre chef par l'intermédiaire de l'amicale des sapeurs-pompiers qui depuis 5 ans organise tous les ans la passion des autres et par un salon et cette année ce salon se situera au 8 et 9 mai le samedi et le dimanche le samedi de 10h du matin 2 le samedi de 14h le matin de l'après-midi à 19h le soir et le dimanche de 10h à 19h et l'amicale se décarcasse pour que tout le monde puisse faire connaître la passion des autres il y aura 60 exposants dans ces exposants il y aura des gens qui exposeront de la peinture de la photo des pâte à sel en particulier cette année on a un sculpteur sur racines d'arbres on a de la peinture Temco qui est une nouveauté dans la passion des gens on a plein de nouveautés et d'exposants qui reviennent d'une année sur l'autre vous pouvez vous donner de la multitude alors ça se trouve à Seloncourt à la salle polyvalente c'est au centre de Seloncourt il n'y a pas de problème au niveau parking l'entrée est totalement gratuite il y aurait une buvette pour ceux qui désirent se rafraîchir et on pense qu'il faudra venir nombreux car on pense que ça vaut le coup de faire connaître la passion des autres qui est un petit jardin secret que les gens ont le plaisir de diffuser aux autres à Odincourt le 8 mai au cube à 20h30 concert trash d'un groupe du Nord Franche-Comté appelé Awak et Eric Soul à l'Esther téléphone au 8135 5201 Le 8 mai il y a une course à pied départ 9h à la place Robinson et c'est à Érimoncourt circuit des boucles du vallon d'Érimoncourt deux courses une de 21 km et une de 10 km on peut s'inscrire jusqu'au jour même de la course à midi chaque personne qui termine la course aura droit à une récompense cette course est ouverte aux licenciés et aux non licenciés les renseignements 81 30 81 à Sochaux du 3 au 29 mai à la MJC de Sochaux exposition d'aquarelle téléphone 81 32 10 19 et on voit une annonce l'atelier d'aquarelle montrer ce qu'on peut faire il y a certaines aquarelles il y a des débutantes c'est sûr que techniquement tout n'est pas parfait mais c'est pas vraiment le plus important c'est de montrer qu'en quelques mois d'aquarelle on peut déjà s'amuser progresser prendre du plaisir à faire différentes choses ce que j'essaie de faire dans cet atelier aussi c'est de les rendre très critiques par rapport à ce qu'elles font et aussi par rapport à ce que font les autres pas pour médire on n'est pas là pour dire c'est mieux mais pour avoir un jugement critique il n'y a que comme ça qu'on peut progresser l'exposition les dates de l'exposition oui c'est du mardi 11 le vernissage aura lieu le mardi 11 à 18h et ça va durer 3 semaines environ 3 semaines donc il y aura une centaine d'aquarelles une centaine d'aquarelles seront présentées le lieu c'est à la NJC de Sochaux rue de la Poste numéro de téléphone c'est le 81 32 10 19 est-ce que c'est des gens qui font de l'aquarelle qui sont particulièrement sympathiques je pense que ça doit être ça les 8 et 9 mai stage atelier d'écriture avec Ghislaine de Sury psychologue cet atelier vous propose un temps et un lieu pour expérimenter soutenir assurer une pratique personnelle de l'écriture des propositions simples l'écoute active du groupe quelques repères techniques vous aideront à découvrir qu'écrire n'est pas une chose impossible pour vous et même que vous pourriez trouver quelques plaisirs écrire est un coup d'état écrire comme on rit écrire comme on pleure téléphone 81 32 67 53 à Valentinier les 6, 7 et 8 mai à la ferme des buis de Valentinier il y a un concours hippique concours hippique nationaux, régionaux, régionaux et départementaux et un grand prix Poney concours régional téléphone 81 37 91 61 et il y a l'annonce donc je me présente je suis Bernard Trégliaux maître de manège du centre hippique du Pays de Montbéliard le centre hippique du Pays de Montbéliard est une association sportive qui comporte 250 membres à cheval et 120 membres à poney qui est principalement une école d'équitation donc un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir c'est à dire des ranches où on amène des gens en promenade nous on est vraiment complètement branchés à instruction quoi c'est à dire qu'on instruit les gens du débutant jusqu'au cavalier de compétition voire on forme aussi des gens au métier de l'équitation autant à travers les pâlefreniers et à travers les moniteurs c'est à dire les métiers du cheval quoi nous avons actuellement 60 chevaux 60 chevaux et 12 poney alors les chevaux il y a différents types de chevaux en gros il y a 3 types de chevaux il y a les chevaux qui sont appelés des chevaux d'école qui servent à l'instruction là il y en a l'instruction à tous les niveaux c'est à dire l'instruction du débutant jusqu'au cavalier de compétition et également l'instruction des moniteurs l'instruction des handicapés aussi ensuite on a d'autres chevaux qui sont des chevaux de compétition qui prête leurs chevaux à des gens qui n'en ont pas pour faire de concours qui sont donc à peu près une vingtaine et puis on a 12 poneys donc ce sont ces poneys qui sont des poneys d'école ils sont là pour apprendre aux gamins ça c'est une nouvelle orientation du centre hippique parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas ville universitaire donc que les gens qui deviennent opérationnels en compétition s'en allaient à 15, 16, 17 ans et pour remédier à ça on a monté un poney club ce qui fait que maintenant les gamins deviennent opérationnels à 12 ans tous les gosses et tous les adultes qui viennent ici ils ne font pas que du cambo hippique ils font aussi de la randonnée et la randonnée on n'en fait pas principalement notre activité mais on en fait dans le cadre de l'instruction alors ce qui fait que on est très orienté compétition pour notre image de marque d'une part et d'autre part pour permettre de voir où on en est avec nos chevaux et nos cavaliers on organise tous les ans un très très gros concours un très très gros concours national et ce concours national qui est le plus gros de la Franche-Comté démarre donc le 6, 7, 8 et 9 mai là il y aura des épreuves qualificatives au championnat de France et en particulier il y aura un grand prix poney mais ça c'est une exception il y en a 8 en France donc on est très content d'en avoir obtenu un pour la deuxième année on aura un grand prix poney qui est qualificatif à l'équipe de France et les 5 ou 6 couples français-laponais pour représenter la France à l'étranger donc ça c'est une épreuve très intéressante qui attire du monde qui est spectaculaire parce qu'on a affaire à des gosses qui ont entre 10 et 16 ans et qui font des épreuves de très haut niveau la plus grosse épreuve est une épreuve à cheval c'est une épreuve qualificative au championnat de France des cavaliers qui aura lieu donc le dimanche après midi 9 au total on a 4 jours et 24 épreuves alors ici on est dans une ferme qui a été construite en 1893 donc on fête cette année les 100 ans de la ferme de Ventilliers alors cette ferme des puits est très connue des gens de la région principalement de ce qu'on appelle les broyaux les broyaux sont les gens des habitants de Valentinier qui connaissent bien cette ferme parce que c'est une ferme qui avait été construite par la famille Peugeot et qui avait installé un fermier à l'époque et cette ferme est restée à la propriété de Peugeot pendant des années en dessous de la ferme s'organisait pendant de très nombreuses années les plus gros